Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le parc des expositions d'Abidjan, véritable joyau architectural, a été inauguré le lundi 17 juillet, non loin de l'aéroport Félix-Oufoué-Boigny. Des professionnels ont été formés pour une meilleure gestion des infrastructures routières. Et dans l'actualité également, la Réconciliation nationale prend un nouveau tournant. En effet, le ministre Conan Coadio-Bertin a rencontré Serge Cassi et François Kenci. ... Aéroport Félix-Oufoué-Boigny d'Abidjan. A quelques encablures, un joyau architectural attire l'attention. Le parc des expositions d'Abidjan a été inauguré lundi 17 juillet par le vice-président de la République, Thiemo Coomélie-Kone. L'infrastructure est bâtie pour abrêter tout type d'événements, à savoir des foires, des concerts et autres activités artistiques et sportives à forte concentration de personnes. On venait souvent ici, quand les expositions, c'est sous les bâches que cela se faisait. Et puis parfois, s'il y a la pluie, ceux qui m'exposaient n'arrivaient plus à présenter leurs produits. Et donc c'est vraiment un chef d'oeuvre que nous voyons actuellement, qui est construit pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques, ceux qui ont leur exposition à faire, de venir le faire. Donc c'est une joie que nous éprouvons en voyant cette architecture. Donc on dit merci à l'autorité gouvernementale qui a pensé cela et qui a la construite. Que le Seigneur soit toujours avec lui. Je me courirais hors de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, quand je suis entré dans la salle, je me suis dit, mais tiens, ça c'est pas plus que l'hôtel d'Ivoire. Et puis mes collaborateurs ont dit, on va vérifier. En tout cas, c'est très chic. En tant que commerçant, ça va nous ouvrir les portes. Parce que c'est fait pour nous. Nous devons ensemble entretenir. Et puis au-delà même de la Côte d'Ivoire, ceux qui viendront visiter la Côte d'Ivoire diront que les commerçants sont bien nantis. Le parc des expositions d'Abidjan accueillera la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, prévues du 29 septembre au 8 octobre 2023, la foire Made in Côte d'Ivoire et le marché ivoirien de l'artisanat. Elle s'appelle Mandy Flore, majeure de la première promotion des auditeurs issus du programme 3ES, ingénierie, économie, environnement et social. Le programme vise la formation des auditeurs professionnels en gestion d'infrastructures routières pour décongestionner les communes d'Abidjan. C'est une formation qui me permettra de mieux orienter les programmes de recherche et proposer des solutions assez adéquates à la préservation du réseau routier dans la ville d'Abidjan au niveau national et aussi participer à la formation des plus jeunes. Financé par les États-Unis et piloté par le Millennium Challenge Account MCACI, en partenariat avec le gouvernement ivoirien, ce sont 20 professionnels en gestion routière qui ont bénéficié durant plus de 24 mois de ce programme d'études supérieures en gestion des infrastructures routières. Celui-ci va leur permettre d'assurer le transfert de compétences pour la préservation des infrastructures. Une des difficultés actuelles au niveau de la Côte d'Ivoire c'est lié au financement de l'entretien. Il n'y a pas suffisamment de moyens mais à travers cette formation-là, nous dotons tous les acteurs ou ceux qui ont bénéficié de cette formation-là de tous les outils innovants, modernes, de dernière génération qui va leur permettre d'optimiser l'investissement au niveau de l'entretien routier. L'entretien routier ne sera plus un casse-tête mais ce sera un aspect qui est bien géré, qui est bien soutenu et qui est bien optimisé sur le réseau routier national. Le programme 3ES est un pan du projet Abidjan Transport visant à faciliter la compétitivité de la ville d'Abidjan à travers l'amélioration de la fluidité du trafic et décongestionner le corridor central de la ville reliant son port aux zones nord, est et ouest du pays. Serge Cassi et François Kenci ont regagné la Côte d'Ivoire après 10 ans d'exil pour traduire leur reconnaissance aux autorités ivoiriennes qui ont favorisé leur retour. Les deux artistes ont rendu visite au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale le lundi 17 juillet 2023. Ils expriment leur joie d'avoir retrouvé leur patrie. Donc nous remercions tous les ivoiriens que je n'oublie pas, qui pendant ces 12 années nous ont soutenu, ils ont soutenu à qui j'ai dit que leurs enfants sont rentrés et que nous espérons rencontrer tout le monde pour nous inscrire dans ce processus de paix et leur dire que reprendre notre place dans la sphère musicale que nous avons laissée parce que nous avons des albums, tous comme François, moi, dans nos albums qu'on va sortir même pendant cette période-là ici pour dire que nous sommes venus reprendre notre place dans la société ivoirienne et que tout se passe bien. Moi, j'ai toujours mené ce combat avant la crise de 2010 en tant qu'artiste, en faisant des tournées pour la sensibilisation, pour la paix et tous les ivoiriens le savent. J'ai même chanté une chanson pour la paix, pour la cohésion sociale et c'est ce métier-là que je vais continuer. C'est dans cette façon de faire que je vais continuer grâce à ce retour et grâce au ministère de la Réconciliation et être aux côtés de M. Kakabé et de tout son staff pour pouvoir mener ce combat-là. Selon le ministre Conan Kouadjo-Bertin, le retour de Serge Cassi et François Kenci est un signe positif pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est encore la preuve pour tous ceux qui hésitent, pour tous ceux qui n'y croient pas. C'est la preuve, la bonne foi et la bonne volonté du président de la République. Son excellent M. Alassane Ouattara. Il n'y a plus de temps à perdre. L'heure est au rassemblement, l'heure est au travail. La Côte d'Ivoire avance. Après Serge Cassi et François Kenci, le retour du chanteur Gadis Eli est également annoncé. Dans l'agenda de l'ex-footballeur ivoirien, deux dates de spectacle inédits sont prévues, à savoir les 18 et 20 août 2023. Gagnoa souffre d'un manque de bitume. De nombreuses voies de cette localité sont fortement dégradées. C'est le cas de l'axe routier Garayo-Commerce. Le tronçon connaît une forte dégradation depuis plusieurs mois, créant ainsi d'énormes désagréments aux usagers, notamment les camions-remorques et quarts de transport. Selon les automobilistes, les nids de poules, l'érosion et la fréquente circulation des gros camions ont entraîné la dégradation de cette voie anciennement bitumée. Je demande à monsieur le maire que nous avons le temps de nous aider vraiment, de nous aider pour que cette voie soit réparée le plus tôt possible. Parce que ça nous fatigue, ça fatigue un peu les usagers. Le troisième adjoint au maire de la commune de Gagnoa a révélé que la réhabilitation de l'axe routier n'est pas du ressort de la mairie. Toutefois, il rassure les populations que le gouvernement entreprend depuis quelques jours un vaste programme de réhabilitation des voies de cette localité. C'est une route nationale, c'est une route qui part d'Abidjan à Saint-Pédro. Donc c'est du ressort de l'agiroute et du fer. Ce n'est pas du ressort de la mairie de Gagnoa. On n'a pas les moyens. D'ailleurs, le budget même de la mairie ne peut pas prendre en compte même, ne serait-ce que un kilomètre de bitume. Ça, c'est impossible. Le cauchemar des véhicules de Gagnoa se situe également sur l'axe Gagnoa-Sassandra. Il n'y est pas rare de voir des véhicules embourbés. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info.